Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Subborn, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations des témoignages rendus commun des histoires mystiques. Il y a des sorciers dans sa maison, mais elle ignore, mais elle n'est pas au courant. Cette histoire vraiment me touche beaucoup parce que la femme ne sait pas quelle solution trouver à cela. Ce n'est vraiment pas facile. Écoutons son histoire. Je suis de Burkina Bé et ça a fait un bon moment que j'ai reçu sur les réseaux sociaux. Bon, moi je suis là pour relater un peu mon histoire et avant de commencer, je suis là pour demander de l'aide, de l'aide d'un homme de Dieu. Parce que je vis une situation vraiment compliquée. Je suis, bon, on m'a affectée dans un petit village. Bon, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est un gros village. Et quand je suis arrivée, bon, au niveau du service, on a une grande cité. Mais bon, je n'avais, au début, je n'avais pas eu de place, donc je logeais un peu plus loin du service. Donc je payais le loyer là-bas. Bon, après, quelques temps après, on a, j'ai eu une maison au niveau de la cité. Et quand je suis entrée, je suis allée, j'étais très contente parce que là, je voyais que je n'allais plus payer de maison ni d'eau, rien. Donc j'étais contente. Bon, au début, ça allait bien et tout. Bon, quelques temps après, je sens comme, je sens, la nuit quand je me couche, je sens des pas au niveau du plafond. Quelque chose qui marche ou qui court et tu sens les souris qui crient. Donc un jour, j'étais là en train de suivre la télé. Et il y a quelque chose, j'ai entendu encore les souris qui criaient, quelque chose encore qui courait dans le plafond. J'ai dit, ah, j'ai dit, ça, ça va finir quand ? Après, j'ai senti quelque chose qui est tombé au niveau de la cuisine. Quand je me suis penchée, me voilà devant un truc là. Je ne sais pas comment on appelle ça. Ils ont la forme d'un cocodil. Et quand j'ai regardé, la tête, c'était comme la tête d'un serpent. Oh, je suis sortie, j'ai alerté les voisins. Ils sont venus, ils l'ont tué. Ils m'ont dit que, bon, la plupart de ces trucs-là, ils sont toujours dans l'eau. Mais qu'ils se retrouvent dans le plafond, ils ne comprennent pas. Donc je me disais que c'était fini. Peut-être que c'est ça qui marchait dans mon plafond. Et quelque temps encore, ça a repris. Bon, avant ça, j'ai appelé un monsieur qui est venu. Il a essayé de balai, j'ai dit de regarder pour moi s'il n'y a pas d'autre chose. Il a balai, il m'a dit qu'il n'y a rien, que ce sont des souris sur moi. Et le temps après encore, ça a repris des pas, des croix qui marchent, les souris qui crient. Et cette fois-ci, quand je me couche, je mange, la chose la mange. Quand je dors, ça respire, ça ronfle comme un être humain. Et j'ai dit, mais ça c'est quoi ? Ça continue, ça continue. J'ai dit, après je tombe malade, des maux de tête. Bon, avant j'avais des maux de tête, mais ce n'était pas grave. Et ces maux de tête, c'est chaque fin du mois. Quand on dit le 25 ou le 26 du mois, ça commence, ça me fait énormément mal. Je vomis, je pensais, c'est des souris, tu sens toi, monsieur, ta tête, des choses qui marchent, tu ne comprends même pas c'est quoi. Ah, j'ai dit, Seigneur. Et après, rien ne va. Ma relation que j'avais, ça s'est arrêtée. Bon, ça s'est arrêtée sans que, bon, je ne comprenne quoi. Du jour au lendemain, le monsieur m'a dit, c'est bon quoi. Et il n'y a pas que tu as des gens qui te cotisent, non, non. Pourtant, bon, tu ne te dis pas la vie la plus vilaine quand même. Je suis aussi, bon, on ne le dit pas, ce sont les gens qui le disent. Je ne suis pas aussi une vilaine femme, je suis quand même une belle femme aussi. Bon, rien ne marche. J'ai dit, mais c'est quoi ? Je commence à prier parce que je suis protestante. Je commence à prier, prier. Et bon, un moment, ça s'arrête, un moment, ça reprend. Ça respire, ça respire. Bon, je pensais, avant, ma voisine disait, non, tu exagères et tout. Jusqu'à ce qu'elle vit la même chose que moi. Donc, vraiment, ça me fatigue. Et la dernière fois, j'ai laissé un message ou un commentaire d'un monsieur qui racontait chez vous, là, qui racontait que lui, il a hébergé une tante qui est venue pour les détruire mystiquement parce qu'elle était dans la sorcellerie. Et ils ont un prophète qui avait vu et qui priait beaucoup pour eux. Et la dame n'a pas pu faire du mal à son enfant parce qu'il voulait transmettre la sorcellerie à son enfant, tout ça. Donc, j'avais demandé le numéro. Bon, je n'ai pas eu de suite. Donc, c'est vraiment un cri de cœur. Je veux, je demande vraiment de l'aide parce que je ne peux pas aussi quitter la maison parce qu'ici, il n'y a pas de logement. Je ne peux pas aussi dire, à cause de ça, je vais quitter mon boulot et tout ça. Donc, je demande vraiment la prière. Si il y a un homme de Dieu parmi vous ou il y a quelqu'un qui peut me mettre en contact avec un homme de Dieu qui pourrait prier avec moi et me montrer vraiment cela est dû à quoi. Et vraiment, ça ne va pas, ça ne va pas. À l'heure, là-même, je vis toujours la même situation. Et les maux de tête, ça a débuté. Ça commence un peu en pote parce qu'on est à la fin du mois encore. Donc, on ne peut pas comprendre que chaque fin du mois, une maladie qui déclenche chaque fin du mois et que tout est bloqué, tout est bloqué dans ta vie. Donc, c'est un cri de cœur. Et vraiment, je demande votre aide. Merci, DMTV. La frère et soeur, dites-moi ce que vous avez passé. Dites-moi ce que vous avez passé. Je connais très bien de telles situations. Je pense que le nom de Jésus peut faire beaucoup de choses dans son affaire. Mais ce sera vraiment un grand combat. Elle aura besoin d'un vrai homme de Dieu pour l'aider dans ce combat-là. Wow! Que Dieu nous donne sa puissance pour enverser les eaux et les ténèbres. Que Dieu envoie ses anges, ses ailes pour balayer sa maison, nettoyer sa maison. C'est vrai, elle nettoie sa maison avec son balai, elle balaie sa maison et tout, c'est bien. Mais, il faut que sa maison soit nettoyée aussi spirituellement. Oui! C'est ce travail-là qui doit être fait afin que tout soit parfait. Que Dieu mette sur son chemin la solution. Écoutez, on s'en met notre histoire. C'est parti. Et ça, c'est mon histoire. Il s'agit de mon histoire. Moi, je suis une Ivoirienne d'origine. Mais présentement, j'ai vu en Arabie Saoudite, à Médine. Et je vais vous raconter mon histoire. Il y a des séries, très, très longtemps, j'étais avec ma grand-mère au village. Et ma grand-mère était dans leur confrérie et sa scénérie. Ce qui n'était pas caché, d'ailleurs. Moi, j'étais très, très jeune. J'avais 6 ans quand il partait chez ma grand-mère. Mais l'histoire qu'il vous raconte, c'est quand j'avais 7 ans. C'est ma maman qui est venue me rendre visite chez ma grand-mère. En venant, elle m'envoyait une poule. Une poule qu'on appelle la maniakée couroncissée, blanc-nois. C'est-à-dire une poule blanche, mais avec des taches noix-noix. On appelle ça couroncissée. Mais l'un, elle est venue, elle m'a donné, elle m'a dit, « Ah, ma fille, comme je suis avec tes autres frères dans la cour de mon papa, tu connais ma situation, ça ne va pas. » Et comme c'est moi, j'étais la fille intelligente, parmi les enfants de ma maman, c'est moi, mon papa a pris pour aller me donner à Sarma. En tant que lui, il ne partait pas chez Sarma. Mais quand il arrivait au village, il ne partait pas chez Sarma. il y avait un vieux du village. C'est là-bas, mon père faisait tout. C'est là-bas, il mangeait, il faisait tout. Il avait peur de Sarma, parce que tout le monde savait que Sarma était sorcière. et la grand-mère n'a eu que trois enfants, deux filles, et mon père était le dernier, il était le fils unique. Maintenant, sa première fille était morte de façon bizarre. Moi-même, je ne l'ai pas connue, mais quand on parle, sa mort était une mort mystérieuse. et sa deuxième fille, qui était mariée d'un pays voisin, a eu des enfants d'un pays voisin après la mort de son mari. Ses enfants étaient déjà grands. Il a laissé ses enfants là-bas et il est venu rejoindre Sarma dans un autre village. Mon père, quand il partait au village comme ça, quand il veut se retourner sur Abidjan, il va dire à Sarma « Moi, je dois rentrer demain. » « Mais il doit rentrer après demain. » Quand il dit « Après demain », « C'est que c'est le lendemain, matin, bonheur ! » Il va quitter le village. C'est-à-dire, il marche, il va dans un autre village voisin, il prend un camion là-bas et puis, il rentre sur Abidjan. Maintenant, quand il dit « Demain », « C'est que c'est aujourd'hui, il va partir. » Ainsi de suite. « Mais il ne venait pas trop comme ça là-bas. » Voilà. Donc, quand maman envoyait la poule, ça coïncidait avec les vacances. Maman me dit à ma grand-mère, « Moi, je prends ma fille, elle va lui passer des vacances à côté de moi. après, elle va venir. Puis, c'est parti à l'école du village. Voilà, l'école était au village, là-bas, elle partait à l'école là-bas. Après les vacances, ma fille va revenir et je vais, je laisse ma poule. DMG. De retour des vacances, maman vient me déposer. Elle m'a déposé aujourd'hui, samedi, c'est dimanche, je du marché. Donc, les camions viennent dormir samedi. Dimanche, ils prennent les gens matin bonheur. Donc, maman s'est retenue. Moi, ma préoccupation, c'était ma poule. Il demande à ma grand-mère. et ma poule. Il m'a dit, oh, ta poule-là était stérile, ta poule-là ne pondait pas. Donc, on a tué la poule-là, on a gardé ta part. Ça m'a touchée quand elle m'a dit qu'ils ont tué ma poule. Donc, elle prend un cuge de poulet-là. Elle dit, oh, quand il n'était pas la poule-là, il n'a pas que sa poule-là, on a fait sécher. Elle prend cuisse de poule-sèche-là, elle me donne. Je mange. DMG, je n'ai pas te menti, le cuisse-là était doux. On ne dirait même pas poule-là. Tellement que c'était doux. J'ai dit dans mon cœur, il dit, oh, quand on fait sécher poule-là, c'est comme ça, c'est doux. Ah, DMG, si c'est comme ça, d'une de l'homme, c'est qu'à les sociés-là, ils vont finir à bon, on passe. Donc, j'ai fait passer, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Après des années, moi, je retourne chez ma mère, je vais chez le grand-frère de mon père, de ma mère, chez le grand-frère de ma mère, qui est à Bidjan. Donc, étant là-bas, pendant les vacances, je suis venue voir ma mère pour elle se trouver dans la cour de son père. J'ai connu un jeune là-bas, paf, paf, ça a devenu ventre. J'étais enceinte. Et, un jour, étant enceinte, j'ai rêvé, j'ai pris un mâchoiron, j'ai découpé, et je suis parti sur pour jeter ça dans la rivière. Quand il me s'est réveillé, il m'a dit à maman, il m'a dit, ah, maman, il a fait rêve d'être, j'ai découpé ma chambre tellement que c'était clair. J'ai jeté ça dans la rivière. Maman a dit, ah, il y a un monsieur guinéen ici, là. Lui, quand il rêve, tu vas lui parler, il te dit, je vais parler au vieux, le vieux me dit, ah, tu es enceinte d'un garçon, ça sera un fils. Quand il va naître, il ne va pas vivre, il va mourir. Comme j'étais enceinte dans ma jeunesse, le papa m'a dit, l'enfant m'aime la même appel, même son, c'est pas laid. Il dit, c'est pas grave. Je n'ai pas pris ça en considération, j'avais du jetant. Donc, quand j'ai accouché, mon enfant, ah, mon enfant était, bon, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais mon enfant était beau, bien clair comme son père. Et, l'enfant est resté six mois, quand l'enfant est six mois, un jour, à la veille de sa mort, parce que mon enfant n'a pas tombé malade, à la veille de sa mort, j'ai fait un rêve des femmes, quelques femmes du quartier avec des femmes, je ne voyais pas leur visage. J'ai reconnu deux personnes du quartier. mais, le reste, ils ne voyaient pas leur visage. Et, ils étaient tous habillés comme de la manière où ils s'habillaient en Arabie Saoudite, ici, noirs, mais leur visage n'était pas attaché. Habits noirs qu'on porte en Arabie Saoudite, c'est ce qu'ils avaient porté. Mais ils n'avaient pas attaché leur visage. Et moi, ils ne savaient même pas que j'allais mettre pied en Arabie Saoudite, non. Je ne connaissais même pas même comment les gens d'Arabie Saoudite, même Sadia. Donc, à mon réveil, je n'ai pas considéré. Puis, ma maman, elle n'était même plus à côté de moi. Elle avait voyagé. C'est mon beau-père qui était là. Et, matin, j'ai là mon fils il est sur mon pied. Je vais lui donner un tété. Mais, le visage de l'enfant a changé. Le visage de l'enfant a changé. Il dit, ah, tonton, regarde le visage de mon enfant. Il dit, hé, donne l'enfant. Donne l'enfant. Donne l'enfant. À cause de toi, l'enfant ne veut pas partir. Donne l'enfant. Ah, à cause de toi, l'enfant ne veut pas partir. Mais quand il regarde le visage de l'enfant, il sait que ça, ce n'est pas le visage de... que... ce n'est pas le visage de quelqu'un qui est normal. J'ai senti que mon enfant était en train de mourir. Donc, de peur, j'ai jeté l'enfant sur le pied de la mer de mon tonton et puis, j'ai fui. À mon retour, mon tonton m'a dit que l'enfant est mort. Quand il fait coucher l'enfant, je vais regarder mon enfant. Mon enfant est décédé. Donc, ça a passé des années après, j'ai passé ici, ici, là, ici. Une fois m'a marie, mon mari a encore du voir. C'était mon mari quand je tombe enceinte. C'est le même rêve. C'est moi, je découpe les poissons. Après, vente la tombe. Ce qui m'a mis plus à l'oreille, où j'ai su qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, c'est quand, avant de venir en Arabie Saoudite, j'étais enceinte. Moi, il ne savait pas, il n'a pas pu ça en considération. Puisque, chaque fois, vente la tombe, l'enfant, c'est ma petite-sœur qui a fait un rêve. Elle vient me dire, un gosso, un gosso, je veux dire, grand-sœur. Ah, j'ai fait un rêve, hein, j'avais trois mâchoirons, tu as pris ma chère, tu as découpé un, les deux autres ont fui pour rentrer dans le trou. J'ai dit, ah bon, oui, elle n'a rien compris. OK. Quelques jours, j'ai vomi, mon mari dit, ah, quand toi tu vomis comme ça, ça veut dire, tu es enceinte, va voir. je vais à l'hôpital, on me dit, oui, tu es enceinte, je fais l'échographie, on dit, l'enfant ne bouge pas, l'enfant ne respire pas, l'enfant est mort, on doit faire la vache des ventes rapidement. Wow. Je vais à l'hôpital, on lave nos ventes, on fait sortir, ça n'a pas dû réussir en Arabie Saoudite. C'est en Arabie Saoudite maintenant, beaucoup de choses se sont passées et quand j'ai appelé, ils sont rentrés dans l'histoire pour me dire que si tu vois que ton vent, toujours l'enfant, ton vent a été donné en échange, en socionnerie. Et cela, il me suis rappelé de ce qui s'était passé à cela à plus de 30 ans. Parce que ton vent a été passé 40 ans. Donc je veux dire à mes soeurs, aujourd'hui, moi, ils savent ce qui m'arrive. Et je sais maintenant comment me chercher à me soigner. Pour le moment, ils ne savent pas comment me soigner, mais Dieu est grand. Je vais, je vais, je vais, ils savent que Dieu va me donner la solution. Mais il y a beaucoup de filles qui sont dans la même situation et garçons qui sont dans la même situation que moi mais qui ne savent pas. Le vent a été vendu en socionnerie depuis le bas âge. Quand il faut un enfant, un enfant meurt. Quand il faut un enfant, un enfant meurt. Et après, c'est eux en tête des sorcières. Ces enfants restent pas moins ces enfants. C'est pas ça. Ton vent a été vendu. D'autres sont sorcières. Là, je ne dis pas non. Mais beaucoup. L'enfant a six mois, l'enfant meurt. Souvent, même, l'enfant commence à marcher, il meurt. L'enfant ne meurt, fausse couche. Souvent, là, votre vent, là, ça a été vendu. C'est-à-dire, vous allez faire des enfants. La personne qui a donné votre ventre, ces enfants ne vont pas mourir, mais c'est vous, vos enfants qui vont mourir. C'est comme ça. Et pareil pour les hommes. Ils enceintent, les filles, l'enfant meurt, ils enceintent, les filles, l'enfant meurt. Donc, c'est pour vous dire que il y a trop de choses, trop de choses. Faisons attention. Incroyable, mon vrai. Wow. Mais j'ai l'écouté comme l'histoire à côté cette fois par un homme. C'est parti. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire que moi-même j'ai vécue. Ça s'est passé dans l'année dernière quand je faisais un niveau 4. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une fille que j'ai rencontrée. La fille-là a vraiment elle n'était vraiment pas facile. Elle m'a vraiment dérangé. J'ai dit grâce à Dieu si je suis encore en vie. Ce qui se passe, c'est que la fille, elle arrivait, c'était sa première fois qu'elle est venu au pays. Qu'elle arrive dans le pays vu qu'elle faisait au niveau 3. Mais on faisait 3 en commun. On faisait chinois 3 en commun. Donc, en fait, mon établissement, c'est une école qui peut écrire n'importe quel pays. Une école n'est n'importe quel étudiant qui soit de l'étranger. Vu que c'est une école un peu qui accueille beaucoup d'expatriés. Ce qui s'est donc passé, c'est qu'on était d'abord des amis ensemble. Ensuite, on a essayé de se mettre ensemble. Je pense, mais c'était en janvier. Non, en Dexan, oui, en Dexan, on a essayé de se mettre ensemble. Maintenant, quand on se met ensemble, au bout d'un mois, je suis en train de causer le téléphone à sa mère. Sa mère commence à me dire que sa fille m'a beaucoup parlé, qu'elle m'a parlé de moi, qu'elle m'a parlé de moi, sa mère, etc. Du coup, quand j'ai entendu cela, ça m'a fait vraiment déjà bizarre. Pourquoi ? Parce que, en un mois de relation, tu m'as parlé à ta mère et il semblait qu'elle m'avait même déjà parlé à tout le monde, à ses petits frères, etc. Bon, ça m'a vraiment gêné. Ce que j'ai donc fait, en fait, je suis resté tranquille, je fais comme si rien n'était. Je suis allé expliquer à ma mère parce que tous mes relations ont dit à ma mère, un mois après, sa mère me demande qu'elle me voie que sa fille me parle de moi tous les jours à la maison. OK, je suis allé voir ma mère, je l'expliquer à la situation à ma mère, OK, tu vas aller, elle m'a demandé de venir au Glacier Modèle, elle était avec sa fille. J'arrive donc au Glacier Modèle, on avait pris rendez-vous à 14h, mais je suis venu en retard, à 15h passée. Dès que j'arrive au Glacier Modèle, elle me cherchait sa fille, j'appelle sa fille, je vais me prendre. Dès que je me dirige, j'appelle sur une grosse voiture, une grosse voiture, pas peut-être la pauvre voiture de mon père qui roule tout le temps, une grosse voiture. Déjà, la voiture, la m'a carrément tournée la chaise du pot. Et déjà, je regardais à la fenêtre de la voiture, j'ai vu comment, ça m'a regardé, elle est un peu, un peu fâchée. Déjà, peut-être, quand tu marches, peut-être, un ami n'est pas peut-être fiel de ta compagnie, c'est un peu de ce genre. c'est qu'il s'est passé, elle m'a fait comprendre qu'on va aller ailleurs, nous sommes allés à Bonapuis, d'un restaurant chinois, arrivé là-bas, on a mangé, elle m'a demandé ce que je vais faire dans la vie, elle m'a demandé ce que sa fille va faire dans la vie, elle m'a fait comprendre qu'elle ne choisit pas le mari de sa fille. Bon, bref, on a fait de manger, maintenant, je m'entendais qu'elle me dise qu'on va rentrer chez toi, etc. La mère s'est pronté qu'elle m'a accompagnée à la maison. Au lieu de m'a accompagnée chez moi, elle m'a pas passé par Yassa. Yassa, c'est une vie des doigts, là. On arrive à Yassa, il semblait qu'elle avait une grande école, cette femme-là. On arrive dans l'école, elle s'est dirigée derrière l'école. C'est là où je vois près, je vois sur un terrain des immeubles et des immeubles. Je demandais à sa fille qui m'a aidé, c'est pour vous ça. Elle me dit, oui, qu'ils ont compté ça en neuf mois. Mais du coup, je n'ai pas compris du genre, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Au moment, on est rentré dans la voiture, je me suis mis vraiment à réfléchir parce que elle sentait qu'elle n'allait pas. Elle me disait toujours que Christian, pourquoi tu réfléchis? Je veux jouer les rires, ça me fait toujours que tu veux les rires et que je ne dois plus réfléchir. Une gastronomie, ton âge, je ne dois pas te réfléchir. Ok, bon, du genre, moi, je n'ai pas tout un peu très bien perçu. La chose, je suis rentré à la maison, j'expliquais à ma mère, ma mère m'a fait comprendre que ça va, il n'y a rien du tout, etc. Elle m'a grandi, quoi. Je n'ai pas vous menti, après que j'ai vu sa mère, un mois après, c'était encore de mal en pire. C'était déjà que je ne pouvais pas toucher. Si je causais une fille, c'était des problèmes. Si je m'approchais de quelqu'un, c'était des problèmes. Mais par contre, elle avait totalement changé. Elle partait de garçon en garçon. Elle n'était plus vraiment stable. Du coup, un jour comme ça, m'a fait comprendre que c'est fini entier de moi. J'ai essayé d'appeler sa mère, sa mère m'a demandé d'aller doucement. Mais en que temps même, je ne vais pas te mentir, ma tête me faisait sauvagement mal. Donc déjà, j'ai pu tout j'adriner. Tout j'adriner, ma tête me faisait franchement mal. Ma tête, comme il dit, ma tête faisait mal, mes yeux devinaient rouge. Et ça faisait tellement mal que je n'arrivais plus à dormir. Je n'arrivais plus pratiquement à dormir. Je pouvais savoir que c'était le fruit de l'amour vu qu'elle n'était pas seule. Il y avait aussi notre copine. Mais même quand je dormais avec cette fille-là, je pensais avec elle. Je pensais à elle. Ma tête me faisait hyper vraiment mal. Ça me faisait tellement mal qu'un jour, je dormais, je me suis... je rêvais, je me suis mis à rêver. J'ai rêvé les animaux avec les yeux rouges. J'étais couchée au milieu d'une brousse, avec une femme, avec une fille. Je me suis dévié. Quand je me lève, les animaux sont mis à nous suivre à deux. Avec la fille, donc j'ai mis la fille dans un cal. La flocale est partie. Moi, je me suis dévié. J'ai dû expliquer sa situation dans ma tête. Ma mère m'a fait comprendre que ce n'est pas bon. Ça veut dire qu'on veut nous attaquer. En fait, la fille avec qui je rêvais, que je parlais là, que je rêvais, c'était en fait elle. Tu comprends ? Donc, du jour, elle est arrivée à la maison. On m'a fait comprendre qu'on doit faire attention. On est plus ou moins chrétiennes et plus ou moins chrétiennes. Vous que nous sommes plus ou moins chrétiens, m'a fait comprendre que ce n'était vraiment... ce n'était pas très, très grave. Tu comprends un peu, mais que je dois faire attention. Dès le deuxième rêve que j'ai rêvé, j'ai rêvé que j'étais... j'étais en train de marcher avec cette fille, avec une fille quelconque, après nous sommes arrivés à l'hôtel. Au moment, maintenant, je tourne vers un couloir, c'est la face de mon est que je vois. Je me mets dans un courrier, il y a deux personnes en bas de l'hôtel qui m'arrêtent. Ils me demandent que je disais, quand ils m'arrêtent en haut, je leur ai fait comprendre que vous voilà, vous voilà, vous m'arrêtez. Vous m'arrêtez donc maintenant, pourquoi ? Je vous ai fait quoi ? Ils m'ont dit que non. Tu peux voir pourquoi tu arrêtes. Ils me font passer dans une image dans le rêve. Dans le rêve, comment ils étaient inquiets de me couper avec la hache. Quand je reviens dans moi, tout dans le rêve, ils me font comprendre que non, non, ça va, ça va. On va gérer. T'inquiète. Je me retrouve sur une colline. Ils étaient plutôt inquiets de couper un autre enfant. Et la fille qui m'a comparé dans le rêve était en train d'épurer. De l'EMG, ma tête faisait encore hyper mal, hyper mal. Ça faisait hyper mal. À un niveau que, un jour je rentrais de l'école, j'ai tamponné une femme qui m'a fait comprendre que là où j'ai mis mon pied là, qu'il doit vraiment retirer mon pied. Donc du coup, je sens qu'il est marché en plein midi. Je rentre dans la maison, une femme me dit que je ne connais pas, elle me dit que là où j'ai mis mon pied, il doit vite retirer mon pied. Je ne comprends pas. Elle commet m'expliquer certaines choses que je dois essayer de fuir la fille, etc. De coup, je ne comprends pas. Elle me dit que tu veux voir. Bon apparemment, c'était une femme qui priait beaucoup avec la Bible, tu vas lire. Elle m'a donné un son de lit. Puis avant de lire ça, je dis, notre père, que si notre père que tu es, je crois en Dieu, je vous salue Marie. Après, je me confesse. Après, je lis le son là, je m'endors. Elle m'a demandé de faire cela à 23h55. Donc, je l'ai fait à 23h55 pour que Méni me trouve à l'intestu ça. Quand Méni m'a trouvé, je l'ai fait quand Méni m'a trouvé dessus, après avoir effectué ma prière, je suis allé me coucher. Je me suis, je me suis, dans le rêve, après avoir effectué ma prière, pardon, je suis allé me coucher. Je me suis arrivé. Dans le rêve, je me suis retrouvé dans un couloir noir et devant m'a imaginé qui c'était. C'était sa mère. Sa mère était en sépant. Quand elle voulait s'approcher de moi, une croix, une croix apparaissait. Jusqu'à, elle a venu vers moi la première fois, la croix apparaissait, la croix apparaissait, la deuxième fois, la croix apparaissait, parce qu'elle a fuit. DMG, je suis allé expliquer ça à ma mère, ma mère m'a fait comprendre que c'est qu'on va faire. Enquête à ma tête n'allait pas. Je lui ai dit à ma mère que ma tête n'allait pas toujours. on a commencé à nettoyer. Le même soir-là, ma tête a commencé à bisser. Dans mon cœur, je savais que ça n'allait pas toujours parce qu'à l'école, quand je voyais la fille là, elle était avec moi, elle marchait, mais il y avait d'autres garçons. Elle marchait, mais il y avait un autre garçon. Je suis allé, je suis allé, il y a un pasteur qu'on a sollicité. Le pasteur m'a fait comprendre, il m'a expliqué en fait la situation, qu'en fait, la mère voulait en fait me prendre, il m'avait mis d'un socle et qu'elle laisse me prendre mon nom. Je me suis mis à peu comme un enfant, il m'a fait comprendre qu'ils m'ont calme-toi, qu'on va gérer. Il m'a demandé de gérer pendant trois jours sans manger ni boire. Parce que, apparemment, j'avais déjà fait des rapports, j'avais déjà fait des rapports sexuels. Il fallait couper cette alliance-là. Il m'a demandé de manger, il m'a demandé de faire un jeu, pendant quatre jours ni manger ni boire. Je vais donc faire ce jeûne-là. Le premier jour que j'ai fait ce jeûne-là, il m'a demandé aussi de prier de minuit, 6h, 12h, 15h et 18h. Le premier jour que j'ai fait sans manger ni boire l'eau, sans manger ni boire l'eau, il m'a demandé de casser à 18h et de reprendre la minuit et de prier toujours à 23h d'un jeu. Le premier jour que j'ai fait le jeûne, j'ai couché dans ma chambre. Je me suis parti mentir. J'étais en train de dormir. Je me réveille. Après, aux alentours des heures tard, je ne sais pas quelle heure il était, mais je pense que ça devait tourner aux alentours de deux heures, trois heures. j'ouvre les yeux, je vois, vu que je dois l'allumer le matin, je vois une personne avoir une couleur jaune, vive. Tu vois le plus? J'ai joué. J'ai regardé bien, je vois que c'est mon gars. Elle est au bord de mon lit, avec le couteau, elle essaie d'entrer. Elle n'arrivait pas à entrer. Du coup, dans le sommet, qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais pas qui a parlé dans moi. Et si je te fais comprendre que je vais te voir, mets-toi des yons. si je me réveille encore, je te vois encore, tu as mes sentiers. La personne a disparu mais je me réveille le matin. Donc, le lendemain encore, je suis en train de, toujours à minuit le lendemain, toujours à, quand je dormais, à force d'avoir fait mon jeûne, à force d'avoir prié, etc. Je dors encore, je lui lève encore les yeux, je vois encore la silhouette là. Je vois encore la silhouette, je vois encore la personne, mon ex, avec le couteau qui va entrer au bord de mon lit. C'est là où je l'ai fait comprendre que si je te vois encore ici là, tu vas savoir qui je suis là maintenant. C'est là, il disparaît tout dans le sommeil. Le lendemain m'a dit, le lendemain m'a dit, il m'a expliqué à ma mère, ma mère m'a dit que non, 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 ça veut dire qu'un inquietant, la fille là n'est pas facile. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait ici à l'école ? J'ai attendu quand tout le monde était dehors. Je suis petit, je suis parti, je l'ai tiré devant toi. Je l'ai fait comprendre que les choses que tu fais là, ta mère, toi-ci, vous trouvez encore dans ma chambre, mon petit qui je suis. Donc en fait, pour l'intimider quoi, elle est partie. Apparemment, après ce que j'ai fait, elle est partie, elle m'a écrit le même soir, elle m'a dit pourquoi je l'ai mis devant les gens en pleurant. Elle m'a appelé, elle m'a appelé, j'ai pris le télé, j'ai mis au balan, tout le monde suivait. Elle m'a dit pourquoi je l'ai mis, je l'ai fait, je l'ai mis devant les gens qui ne devaient pas le faire en pleurant, qu'après tout ce qu'on a fait ensemble, que c'est comme ça, que ce n'est pas les s'en foutre, si elle fait tout cela, qu'elle ne mérite pas ça. DMG, moi, il m'a fait comprendre que je ne vais plus tout voir dans ma vie depuis ce jour, elle n'est plus jamais venu. Je continue vraiment dans mes prières. C'est une histoire pour sensibiliser vraiment les gens, que vraiment, vraiment tout le monde, que faites vraiment attention. Les filles, les hommes qui choisissent les filles-là, tout selon leur, leur forme, selon leur, selon, parce qu'ils brillent beaucoup, parce qu'ils, etc., etc., il faut faire vraiment attention et surtout, il faut beaucoup prier. Je pense que c'est mon instinct de prière qui m'a sauvé. Donc, c'est ce que je voulais vous raconter comme histoire. La frère et soeur, c'est grave. Ce que je pense d'ailleurs aujourd'hui est terrible. Moi, chaque jour, je vois plein de filles venues sur mon chemin. Même aujourd'hui, elles sont belles, mais seulement physiquement. Elles ont les fesses, elles ont les seins, elles ont la forme, mais elles n'ont pas l'esprit de Dieu. Elles ont plutôt l'esprit de la sorciérie. Et vous allez les voir. Elles vont marcher avec les mères. Vous allez pas sûr que c'est une bonne mère qui donne de bons conseils à sa fille. Alors, qu'est-ce que c'est faux? Les deux sont des sorcières et elles veulent sauter sur vous comme des serpents pour vous dévouer. C'est un truc hors du commun. Soyez très vigilant. Ce qui se passe dehors, c'est devenu une histoire de soit tu manges des gens, soit les gens te mangent. Tu vois une fille, si tu es allé vers elle, on fera vos priers que Dieu touche les yeux sur son état d'âme d'abord. Est-elle une sorcière ou même une sirène comme ça là? Sérieux? Où sommes-nous? Nous sommes dans un monde qui ressemble à un endroit où il n'y a que des zombies ou des morts vivants. Faites attention! Méfiez-vous. Nous allons écouter un conte d'histoires. C'est parti. Mais je vais te raconter une histoire que j'ai vécue au Gabon pendant que je passais mon bac. En fait, j'ai vécu deux histoires mais je vais te les raconter. Elles ne sont pas très longues. Elles sont vraiment courtes mais avec de grandes moralités. Donc moi, je passais mon bac. J'étais en terminale et après les cours, je me rappelle bien qu'il était 15 heures. Je suis allée avec mon père en étant en voiture. Il voulait acheter des packs d'eau. Genre les packs d'eau à Nzala. Donc, on arrive devant un Mauritanien. À 15 heures, on arrive devant un Mauritanien. Je descends. Je ne sais plus si j'étais avec mon petit frère ou ma petite soeur. On descend et tout. On commence à acheter les choses, les packs d'eau et tout ça. Donc, genre, quand on rentre pour acheter des choses, on rentre dans le magasin, on cherche, on cherche les choses des rayons. C'était un petit magasin. Genre, on cherche juste les rayons et tout. Donc, arrivé à un rayon, j'étais en face de la porte, de la porte d'entrée. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu une femme qui est arrivée tout d'un coup. Genre, on n'a pas vu la dame la rentrée. Parce que là, on est en train de chercher la nourriture, la nourriture congélée, la viande congélée et tout ça. C'est aussi à côté de la porte. Donc, on voit qui entre et qui sort. Mais la dame, on n'a pas vu la dame. Elle n'est pas rentrée. Elle n'est pas sortie du magasin. On n'est pas rentrée. On n'a pas vu la dame. Et quand j'étais déjà dans l'autre rayon qui était aussi en face de la porte, je vois la dame arriver vers moi. Une maman, une maman bien corpulente et tout. Elle vient et me dit bonjour ma fille. J'étais encore petite. J'avais quel âge ? J'avais peut-être 17 ans, 17 ans quand j'étais en terminale. Je dis bonjour maman, bonjour ma fille. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider là ? J'ai dit oui maman, qu'est-ce que tu veux et tout. Elle sort son téléphone. Elle me montre son téléphone. Elle me dit s'il te plaît mon bébé, est-ce que tu peux me lire la fiche là ? Genre elle me montre une affiche avec un monsieur sur la fiche. Un monsieur. Mais quand je regarde la fiche, je vois que la fiche c'est genre une affiche de décès. Genre le décès d'une personne. Mais le décès de la personne, quand je regarde la date du décès, je vois que la personne est décédée depuis longtemps. Elle voulait que je lis ça et c'était écrit en anglais. quand elle m'est décédée. Donc quand elle m'a montré ça, j'ai ressenti genre un frisson dans mon corps. Un frisson. Un truc me disait que ne lis pas sa mère. Par politesse, je lui ai même d'abord dit même que à ma maman, je ne sais pas lire l'anglais. Elle dit, c'est un lit seulement, c'est rien. Donc par politesse, quand j'ai pris son téléphone, quand j'ai seulement voulu lire, son téléphone a sonné, quelqu'un a appelé, elle s'est énervée. Mais elle est rentrée dans une couleur noire. Moi, je n'ai pas compris. Elle a dit, pourquoi ça, elle m'appelle ? Elle m'appelle, pourquoi ? Ah ! Elle m'a arraché son téléphone. Elle est sortie du magasin. Quand elle est sortie, en même temps, moi, je suis venue à ma... Je ne sais pas si c'était mon petit frère ou ma petite soeur. En même temps, je suis venue, j'ai acheté le pack de et tout pour voir la dame, pour voir là ou dans quelle direction elle part. J'ai acheté et tout et tout. Donc quand j'ai pris les packs de ma petite soeur, je ne sais même pas si c'était ma petite soeur ou mon petit frère, quand j'ai pris les packs de et tout, on est sortis. J'ai regardé, j'ai apprécié de voir dans quelle direction la dame est partie. La dame a disparu. J'ai commencé à voir le coeur qui battait que, Seigneur, si j'avais lu ça, si j'avais lu le prospectus là, je suis montée dans la voiture de mon père. J'ai expliqué ça à mon père. Mon père a saut. Je suis sûre que la dame, c'était un esprit, elle passait, elle a vu ton étoile et comme tu es en classe d'examen, elle voulait venir prendre ton étoile mais quelque chose a fait en sorte qu'elle ne puisse pas prendre ton étoile. Parce que si elle n'avait pas eu juste que DMJ, au moment où je m'apprêta à ouvrir ma bouche pour lire le prospectus là, au même moment la dame a appelé et quand la dame a appelé, moi j'ai reçu un soulagement genre pour dire ah, parce que je ne trouvais pas ça normal vu que quand elle est venue vers moi, je lui ai dit que ah maman, je ne sais pas lire l'anglais parce que je ne voulais pas. En fait, j'ai eu un truc qui m'a retenue en fait. Donc c'est un peu ça pour vous dire que le mal, souvent ça vient de sa propre famille mais des fois, il y a des gens qui errent là, des esprits qui errent, ils voient une bonne étoile, ils veulent voler l'étoile là. Même si tu n'es pas de sa famille, même s'ils ne te connaissent pas, ils savent que tu es une personne respectueuse comme moi. J'ai été respectueuse, je voulais juste lire par respect parce qu'elle m'a demandé de l'aider et c'est comme ça qu'on allait nous prendre mon étoile. Mes frères et soeurs, là vous comprenez qu'il y a plus de pitié dans ce monde et que tout le monde peut être votre ennemi. C'est pourquoi vous dites au passage, méfiez-vous des gens qui vous approchent. Chacun est accompagné d'une mission. Soit cette mission va vous arranger ou vous créez des problèmes. Trouvez d'abord la mission avant de vous ouvrir à eux. Sinon, ça va être chaud. Nous l'écoutons comme nous qui sommes racontés par notre femme. C'est parti. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire, une histoire que ma mère nous avait racontée il y a quand même longtemps qu'elle a vécu dans son enfance et tout. Alors, ma mère, comme beaucoup d'enfants, elle a grandi, on va dire quoi, elle est née chez son père et sa mère et quand elle a eu l'âge de 10 ans, 12 ans par là, elle a sa tante, une des petites soeurs à son père qui était venue la chercher parce qu'il faut dire que sa tante ne faisait pas d'enfant. sa tante ne faisait pas d'enfant et elle venait de se marier. Donc, elle était venue voir son grand frère, donc le père de ma mère pour lui dire que, ah, voilà, moi, je suis en train d'aller dans mon nouveau foyer mais je voulais emmener ma nièce, donc ma mère et tout machin pour aller vivre avec moi et tout. bon, il faut dire que ma grand-mère là, c'était quand même une femme bien, même si tout le monde dans la famille connaissait, savait que ce n'était pas une femme simple mais en dépit de ça, c'était une femme bien. Donc, mon grand-père, il n'a trouvé aucun inconvénient, il a accepté et c'est comme ça qu'elles sont parties et elles sont allées vivre en fait dans une autre localité du pays. Elles sont allées vivre dans une autre localité du pays dans son nouveau foyer. Alors, le mari de ma grand-mère n'avait, on va dire qu'il n'avait aucun problème à ce que ma mère emmène sa nièce avec elle parce qu'il se dit bon, comme toutes les femmes, elle n'a pas d'enfant, parce qu'il savait aussi que sa femme avait des problèmes pour enfanter et tout machin. Vraiment, il n'a trouvé aucun inconvénient. Il s'est dit que non, si elle emmène sa nièce, c'est probablement parce qu'elle aura besoin d'aide et tout et c'est tout naturel. Donc, au fil des années, il s'est dit c'est vrai qu'il a fait un soir matin qu'il lui a dit, enfin ma grand-mère, il lui a dit c'est vrai que c'est ta nièce et je ne refuse pas qu'elle vive avec nous mais il faut que tu saches que moi, je suis un homme et j'ai besoin d'avoir mes propres enfants et ma famille sait que j'étais épousée normalement, tu dois me donner des enfants et que si tu n'arrives pas à me donner des enfants, je serais obligée d'aller prendre une deuxième femme et tout. c'est vrai que la nouvelle avait chiffonné ma tante, elle n'était pas très enthousiaste à ce que son mari lui prenne une co-épouse mais elle s'est dit que bon, elle ne va pas condamner son mari et tout machin. Entre temps, elle lui avait dit que je ne vais pas t'empêcher d'avoir des enfants mais il faut savoir que ce n'est pas nous les hommes qui décidons d'avoir des enfants, c'est Dieu qui donne des enfants mais si tu tiens à avoir des enfants dans l'immédiat et que pour toi la seule alternative c'est de prendre une deuxième femme, je ne vais pas aussi t'en empêcher. Donc le mari a d'abord laissé tout machin et il s'est dit bon, peut-être que ça va aller avec le temps des années passent encore maintenant je pense jusqu'à ce que son mari aille chercher la deuxième femme. Et il faut dire que la deuxième femme quand elle arrive elle sait qu'elle rentre dans le foyer là parce qu'elle vit en fait pour enfanter elle sait que sa rivale ne fait pas d'enfant et tout machin donc comme on connaît un peu comment ça se passe dans les foyers polygames vraiment pour certains c'est pas la joie en fait ils vivent c'est pas la joie c'est les disputes à non plus finir c'est les problèmes tous les jours vraiment pour un tout je veux dire pour vraiment pour un rien c'est des disputes et tout machin c'est comme ça que miraculeusement ma grand-mère donc la tante de ma mère elle tombe enceinte elle tombe enceinte et elle se confie à à sa nièce donc ma mère et tout machin elle dit que ah je me sens pas bien on dirait que j'ai un retard on dirait que machin parce que je me sens pas bien et tout machin donc des jours passent et tout machin les malaises de ma grand-mère persistent et c'est comme ça qu'elle décide d'annoncer la nouvelle à son mari même si elle appréhende un peu parce que après combien d'années de mariage finalement elle prend son courage elle va dire à son mari et tout machin le mari lui dit que bon il faut qu'on aille à l'hôpital et tout machin pour être sûr donc ils vont à l'hôpital effectivement elle a un retard de deux mois donc ils sont tout contents machin ils arrivent à la maison lui manifeste sa joie de savoir que ah enfin il aura l'enfant et tout machin ce qui n'arrange pas la deuxième femme parce que elle on est allé la chercher en fait elle on l'a mariée pour venir enfanter et il faut dire que elle aussi elle a fait des années près on va dire quoi une à deux années elle était déjà dans mon foyer elle n'avait pas elle n'avait pas attrapé de retard et tout machin donc c'est comme ça que les disputes recommencent sur la critique du fait que ma tante sont enceintes et tout machin ça arrive à lui lancer des pamphlets et tout machin on va dire que quand ma grand-mère elle a eu quatre mois de grossesse il s'avère que sa rivale aussi était tombée enceinte mais comme les deux se connaissaient en fait les deux savaient que moi je sors en vampire l'autre aussi sort en vampire en fait mais le mari n'était pas au courant de ceux-là et tout machin donc c'est comme ça qu'un jour elles se mettent à se disputer vraiment c'était l'une de leurs plus grosses disputes ça avait ameuté tous les voisins les gens aux alentours machin et ma mère dit que vraiment ce qu'elles étaient en train de sortir de leur bouche les gens ne comprenaient pas en dehors de ceux qui avaient quatre yeux qu'ils pouvaient comprendre parce qu'elle racontait des histoires genre oh pour me rendre mon enfant tu es venu prendre mon enfant dans le ventre pour me rendre mon enfant en fait des histoires vraiment pour un on va dire quoi pour quelqu'un qui ne connait pas c'est vraiment comme on dit les histoires qui n'ont ni tête ni que tu parles donc c'est comme ça qu'elles se sont disputées toute la journée en question la journée est finie la nuit est tombée c'est comme ça que dans la nuit la rivale de ma grand-mère va la trouver mystiquement dans la chambre et tout parce qu'il faut dire que ce jour là c'est la deuxième femme qui avait dormi avec le mari vu que dans la maison il y avait trois chambres le mari alternait entre les on va dire quoi les chambres de ces femmes et la troisième chambre c'était ma mère qui y vivait parce que c'était le seul enfant de la maison et tout machin donc c'est comme ça qu'elle va la trouver mystiquement et tout machin ils ont continué à se disputer les gens dans la nuit donc il paraît qu'elles étaient sur la toiture donc elles se sont battues elles se sont battues et tout c'est comme ça que la rivale a poussé ma grand-mère de la toiture elle est tombée boum le jour se lève il faut dire que ma grand-mère elle était très matinale mais ce jour là elle avait on va dire fait la grâce matinée donc c'est comme ça que ma mère va la trouver dans la chambre pour lui dire c'est comme un moment depuis là tu ne te réveilles pas il y a quel problème tu es malade elle dit ah non je ne suis pas malade je suis fatiguée je vais me lever après et tout machin mais ma mère quand même elle était inquiète parce qu'elle savait que sa tante était matinale et tout et la rivale vraiment elle faisait comme si de rien n'était et elle s'est élevée pour vaquer à ses occupations pour vaquer à ses tâches ménagères et tout machin c'est comme ça que le mari appelle les gens la première donc ma mère va appeler sa tante il y a papa qui t'appelle il y a papa qui t'appelle elle a commencé à se tordre de douleur oh je ne peux pas me lever j'ai mal au dos j'ai mal au dos je n'arrive pas à me lever donc ma mère a essayé de la lever elle n'arrivait elle a dit j'ai mal j'ai mal arrête arrête j'ai mal j'ai mal elle n'a pas demandé d'aller appeler le mari c'est comme ça qu'elle a dit elle comme elle ne peut pas ma mère elle s'est dit que comme elle n'arrive pas si une enfant n'arrive pas à lever sa tante peut-être que le mari va pouvoir avec toute la force qu'on connait chez les hommes et tout machin quand il arrive là-bas il rentre dans la chambre oh c'est comment qu'est-ce qu'il y a elle dit j'ai mal au dos je n'arrive pas à me lever et tout machin le mari a essayé de la secourir genre essayer de la lever du lit maman dit qu'elle avait poussé un de ses cris genre sans corps à meuter les gens en tout cas les voisins les plus proches sont encore arrivés c'est comment les femmes là elles n'ont pas encore fini de se disputer depuis hier et tout machin c'est comme ça que ma mère disait que non elles ne se disputent pas elles n'arrivent pas à se lever du lit et tout machin elle a mal et tout la rivale elle continuait vraiment en fait elle n'était plus inquiétée du tout et maintenant bizarrement bien qu'elle avait mal mais elle également elle n'était pas genre triste ou genre machin non elle était plutôt sereine mais elle se tordait seulement du douleur le mari lui a dit qu'il faut faire un effort et tout machin on va aller à l'hôpital elle même elle a dit à son mari qu'on ne peut pas aller à l'hôpital parce que ça c'est pas un problème de l'hôpital il faut me laisser comme ça et tout machin je ne sais pas sur quoi elle comptait machin mais des semaines sont passées peut-être au bout d'un mois comme ça parce que ma tante elle ne restait que dans la chambre elle faisait maintenant tout que là en fait c'est ma mère qui l'essuyait qui la machinait elle n'arrivait puis à se lever et tout donc c'est comme ça qu'un jour elle a appelé Jean sa nièce elle a dit va m'appeler ton père vous venez donc ils étaient dans la chambre elle a dit ah il faut que je parle sinon mon état ne va pas s'améliorer mais il faut appeler mon grand frère donc le père de ma mère et puis d'autres membres de la famille ma mère disait donc c'est comme ça que le mari a exécuté le vœu de sa femme et tout machin il a fait venir les beaux-parents et tout machin c'est comme ça qu'elle décide de parler que ah si je suis dans cette situation moi-même je sais pourquoi je suis dans cette situation ta mari-valle aussi sait pourquoi je suis dans cette situation donc tout le monde tout le monde est perplexe elle parle de quoi et tout machin alors voilà en fait moi je sors en vampire elle dit Jean dans la maison là je sors en vampire mais je ne suis pas Jean la seule à sortir en vampire le mari le mari a eu riz que un quoi donc j'ai épousé genre deux sorcières et tout on lui dit oh calme-toi machin calme-toi et tout laisse la femme parler c'est comme ça c'est comme ça elle se met à raconter que nous voilà moi je suis tombée enceinte naturellement machin c'est vrai que j'avais déjà les problèmes avec ma rivale comme toutes les rivales vraiment on ne s'entendait pas on se faisait des coups bas mais là elle allait trop loin parce que moi je suis tombée enceinte naturellement et il s'avère qu'elle est venue me prendre l'enfant dans le ventre mystiquement et tout machin donc le jour le jour qu'on s'était disputé là donc elle fait allusion à la grosse dispute qu'ils avaient eue où elle racontait que roman mon enfant roman mon enfant c'est parce que j'avais constaté que je n'avais plus l'enfant dans le ventre et tout machin c'est elle qui venait me prendre l'enfant dans le ventre voilà pourquoi j'étais en train de lui dire qu'il faut me rendre l'enfant et tout machin on a appelé la rivale elle était assise et tout machin elle ne répondait pas elle ne disait ni A ni B en tout cas elle n'a pas elle n'a pas infirmé elle n'a pas aussi confirmé les dires de ma grand-mère et tout machin comme ça qu'elle dit qu'on avait fini de se disputer dans la journée ensuite dans la nuit quand on allait dormir elle est venue me trouver on était sur la toiture et tout machin c'est comme ça que quand on se battait et tout machin elle m'a poussé de la toiture je suis tombée et ma colonne vertébrale s'est cassée tout le monde était où 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 il m'a eu que dépassé du coup pour qu'elle guérisse en fait il fallait il fallait l'intervention genre d'un ganga chez nous on les appelait comme ça genre les charlatans les marabouts là il fallait l'intervention d'un ganga et tout machin donc c'est comme ça qu'ils ont fait appel à un ganga de la localité et tout machin pour venir regarder la situation et le ganga justement a confirmé les dires de ma grand mère qu'effectivement les deux femmes elles ne sont pas simples elles se sont battues mystiquement et tout machin et quand elle a poussé l'autre la colonne vertébrale c'est c'est cassé voilà pourquoi elle est allongée comme ça donc il fallait en fait faire des il fallait faire des rituels pour la sortir de là je ne sais plus si la vieille disait que sinon elle allait mourir ou quoi mais elle n'est pas morte en revanche elle est restée paralysée elle est restée paralysée elle avait même perdu l'enfant et la rivale également vu que c'était une grossesse mystique sa grossesse n'est jamais arrivée à terme un jour comme ça le ventre en tout cas son ventre n'avait même pas poussé maman dit que son ventre n'avait pas poussé en revanche sa tante elle est la vie belle et bien perdue l'enfant donc c'est cette histoire là que je voulais partager avec vous vraiment quel moral pourra-t-on tirer de cette histoire faire attention je ne sais pas en fait c'est juste pour dire que ces choses là existent ces choses là existent ma tante elle n'est pas morte elle n'est pas décédée suite à suite à ces événements là mais elle est bien morte des années après de maladies autres mais pas de ça mais par contre la conséquence de ce qui s'était passé là c'est qu'elle elle était restée paralysée elle ne marchait plus parce qu'elle avait la colonne vertébrale mais vraiment bousillée le mari en revanche les avait chassés parce qu'il avait considéré qu'il hébergeait deux sorcières et il ne pouvait pas finir sa vie avec deux sorcières et tout machin donc il les avait chassés ma grand-mère elle était revenue chez son frère avec ma mère ils sont revenus à Libreville parce qu'il faut dire que je suis au Gabon je suis gabonaise et puis l'autre rivale elle était également repartie chez ses parents le monsieur s'il s'était remarié s'il ne s'était pas remarié on ne sait pas donc c'est cette histoire là que je tenais à vous raconter parce que c'est une histoire vraiment qui m'avait effrayée quand j'étais plus jeune mais vraiment ça m'avait effrayée et entendre ça de la bouche de ma mère je dis que quoi donc ces choses l'existait tout machin allez merci encore vous voyez ça elle ne savait pas que la sociétérie existait mais quand elle a dit cela de la bouche de sa propre mère la chose me fait le plus marée c'est la partie où le monsieur dit que lui ne peut pas épinger deux sorcières je ne peux pas avoir deux sorcières pour femme autrement dit il ne se voit pas finir sa vie avec des grosses sorcières aux balles vous avez vu ça en tout cas moi ce que je voulais vous dire c'est qu'en ce moment je ne sais pas de vous parler il y a beaucoup de personnes qui répègent des sorcières chez elle oui mais oui moi même ça m'est déjà arrivé j'ai eu des copines qui étaient des sorcières je ne savais pas mais j'ai payé le prix on paye toujours un prix quand on sort avec de telles personnes faites attention elles sont plus nombreuses d'héon que des bonnes filles les bonnes filles sont rares très très rares parfois tu croises mille filles d'héon mais il n'y a pas une fille qui est bonne dedans elles sont des witch des sorcières des maplavou nous allons écouter une autre histoire c'est parti alors l'histoire que je veux raconter aujourd'hui est mon histoire à moi qui s'est passée il n'y a pas longtemps c'était l'année passée je suis avec mon mari déjà 11 ans nous sommes à Lomé au Togo mon mari est un grand commerçant au grand marché de Lomé il a plein de clients hommes comme femmes qui viennent acheter dans son magasin alors un jour il reçoit une dame qui vient pour acheter les pots de peinture il échange un peu avec la dame après elle lui demande son numéro et mon mari lui remet sa carte voilà il remet la carte à la dame et la dame repart quelques semaines après elle envoie un message à mon mari la dame envoie un message à mon mari elle dit elle se présente elle dit c'est moi la dame qui était passée chez toi j'ai payé ci j'ai payé ça comme ça comme ça le mari il s'est reconnu il a reconnu la dame autant pour moi voilà il a reconnu la dame ils se sont échangés un peu et la dame lui demande s'il est marié il dit à la dame oui qu'il est marié et il a deux filles voilà et la dame aussi lui dit qu'elle est mariée mais qu'elle n'est pas heureuse dans son foyer elle a deux enfants aussi elle n'est pas heureuse dans son foyer mais qu'elle aimerait bien voir une relation avec mon mari et mon mari lui dit non c'est pas possible parce que je suis mariée j'aime ma femme je suis heureuse dans mon foyer elle a dit d'accord mais tous les jours elle envoie des messages mon mari ne répond pas il ne la calcule pas et un jour mon mari un soir il est rentré à la maison et il m'en a parlé il m'a expliqué et je lui ai demandé si le jour la dame est venue acheter est-ce que après ce jour il a encore revu la dame mon mari me dit non mais comme il a remis sa carte elle ne cesse de lui envoyer des messages sur whatsapp elle envoie des photos de ses fesses de ses seins elle écrit mon mari m'a tout montré les messages et elle dit à mon mari je suis une belle femme je peux prendre soin de toi toi aussi tu vas prendre soin de moi voilà et mon mari a refusé bon moi je connais mon mari je sais que c'est un homme bien voilà donc du moment qu'il est déjà venu me montrer voilà donc alors moi parfois je suis entre deux pays comme je je suis une commerçante aussi je fais mon commerce de mon côté donc je pars au Bénin j'achète des marchandises je ramène au Togo je prends certaines marchandises au Togo et je ramène au Bénin donc je suis allée j'ai fait un saut au Bénin à Cotonou j'ai fait je l'ai fait normalement un mois mais malheureusement j'ai eu quelques petits soucis à Cotonou normalement c'est un mois je devais faire donc c'est deux semaines j'ai fait durant les deux semaines je suis allée à l'église avec une amie il y avait une prière une prière de délivrance qu'on devait le pasteur devait faire ce jour là et ma copine m'a invité j'ai assisté à la prière après le culte le pasteur a demandé à me voir et il a bien vu que j'étais nouvelle dans l'église et en même temps il a eu des révélations sur moi il m'a dit il y a une femme qui veut entrer dans la vie de ton mari et elle a envoûté elle a envoûté ton mari elle veut entrer avec la force je dis ah bon au début je ne croyais pas ce que le pasteur disait je ne croyais pas tout ce qu'il disait et je disais d'accord ok d'accord et le pasteur me disait qu'est-ce que toi tu fais ici au Bénin et j'ai raconté à le pasteur il me dit retourne auprès de ton homme il a besoin de toi retourne à l'omé à côté de ton mari il a besoin de toi j'ai dit d'accord j'ai compris pasteur merci mais je dois vous avouer que j'ai simplifié voilà parce que ce que je t'ai venue faire il y a des choses que je devais acheter mais comme ça n'arrivait pas encore donc du coup j'ai un peu prolongé mon séjour à Cotonou alors que pendant ce temps mon mari était déjà envoûté et voilà il s'est passé ce qui s'est passé et quand j'ai fini de faire ce que je devais faire à peine deux semaines bon j'ai dit bon je retourne dans mon foyer je suis revenue à l'omé je vous assure DMG mon mari a complètement changé déjà l'apparence a changé au niveau des yeux mon mari avec les yeux tout rouge quand il est venu me chercher à la frontière du Bénin de Bénin Togo quand je lui ai vu je n'ai pas reconnu mon mari j'avais l'impression que c'est quelqu'un d'autre les yeux étaient tout rouges et on dirait qu'il n'était même pas content de me voir il n'était pas content de me voir et quand j'ai regardé les yeux je lui ai demandé s'il est enrhumé s'il a la grippe il me dit non froidement je dis d'accord on arrive à la maison mes filles étaient très contentes de me voir parce que j'ai une bonne à la maison donc elle s'occupe aussi un peu de mes filles voilà et la bonne a commencé à me faire cette remarque elle me dit ah madame monsieur il crie sur les enfants monsieur il ne rit plus il ne fait plus ces petites blagues qu'il faisait avec les enfants il est toujours énervé il est toujours en colère je dis ah bon pourquoi bon moi je me suis dit peut-être c'est le stress le stress du boulot voilà donc j'ai simplifié encore j'ai simplifié jusqu'au jour où j'ai demandé j'ai juste demandé à mon mari qu'est-ce qu'il veut manger parce qu'il devait aller au travail je lui ai dit à ton retour le soir qu'est-ce que tu veux manger mon mari a pris ça mal il a serré la mine il m'a parlé mal je n'ai pas compris je t'ai juste demandé je lui dis je t'ai juste demandé je te demande juste qu'est-ce que tu veux manger et tu t'enflammes c'est en ce moment là que je me suis rappelée de ce que le le pasteur au Béné m'avait dit ça a commencé à me parler je lui dis là 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 c'est sérieux quand il revient le soir il ne me dit pas bonsoir il ne me dit pas bonjour quand je prépare il ne mange pas quand je lui dis tu ne manges pas il me dit il n'a pas faim qu'il a déjà mangé or mon mari il ne mange pas dehors il ne mange pas dehors il mange toujours à la maison comme il est un peu malade il souffre du diabète donc du coup il ne mange pas dehors comme ça la plupart du temps c'est à la maison voilà parfois je prépare à midi même je l'envoie au travail parce qu'il ne commande pas la nourriture dehors pour manger mais ça m'étonne que mon mari je connais mon mari en 11 ans de mariage je connais mon mari un coup comme ça il ne veut plus manger à la maison il est tout le temps sorti je ne comprends rien et c'est de là où j'ai recontacté la copine et j'ai dit à la copine j'ai parlé de ce que le pasteur m'avait dit et j'ai dit à la copine est-ce que je peux avoir le numéro du pasteur elle m'a dit d'accord elle m'a envoyé le numéro du pasteur et j'ai causé avec le pasteur et le pasteur m'a dit je t'avais dit ton mari actuellement il est envoûté il n'est pas lui il n'est pas en lui actuellement il voit la dame il voit la dame mais il n'a pas encore couché avec la dame il n'a pas encore couché avec la dame il t'aime tellement à un point où même quand il est avec la dame malgré l'envoûtement qu'on lui a fait il pense toujours à toi quand il veut commettre un peu l'adulté avec la dame il pense toujours à toi son amour pour toi est tellement grand tellement fort et c'est ça qui sauve ton mari mais tu dois faire quelque chose je dis pasteur qu'est-ce que je dois faire il m'a donné il m'a donné certains versets bibliques de lit de lit il m'a dit s'il y a une église à l'omé d'aller de demander de l'aide pour qu'on m'assiste en prière voilà j'ai dit d'accord donc effectivement ici ma bonne aussi ici elle part à l'église donc je comme elle est au courant de tout ce qui se passe elle voit tout ce qui se passe elle m'a dit madame on sort je vous amène voir mon pasteur il va vous assister aussi en prière je dis d'accord je me suis habillé nous sommes allés voir le pasteur le pasteur m'a dit la même chose que le pasteur au Bénin m'a dit et pour entrer on a fait la prière j'ai donné le nom de mon mari on a prié et le pasteur a dit il m'a donné du sel il m'a dit il faut asperger le sel partout dans la maison et quand ton mari veut sortir prends le sel faute ça sur ses habits voilà mais ne l'empêche pas de sortir parce que si tu l'empêches de sortir il va vouloir bagarrer avec toi et oui mon mari à chaque fois qu'il veut sortir je lui dis mais tu viens de rentrer du boulot tu n'as pas mangé tu t'es pas reposé et tu sors où est-ce que tu vas mon mari se fâche d'habitude mon mari quand il veut sortir ne serait-ce que pour aller même voir un ami à côté il me dit toujours ah je veux voir quelqu'un ici à côté mais depuis qu'il a l'envoûtement là en lui il a été envoûté mon mari ne me dit plus rien et j'en ai profité un soir puis dit bon il se passe des choses et je vais fouiller son téléphone pour voir qui est cette femme donc il dormait un soir je me suis permise de fouiller son téléphone et effectivement j'ai vu les photos la femme elle continuait à envoyer les photos de ses seins de ses fesses et elle disait tu sais ta femme elle ne t'aime pas moi je t'aime moi je veux te rendre heureux et lui aussi il parlait avec la dame il disait à la dame d'accord ok il n'y a pas de problème donc il parlait bien DMG je vous assure que j'avais mal mais j'ai dit je veux me battre pour mon mari je veux me battre pour lui parce que si c'est que d'autres femmes peut-être elles vont se fâcher oh ouais elles vont dire je prends mes bagages ou pas non je dis je veux me battre c'est maintenant que le combat commence alors j'ai commencé aussi mon combat j'ai commencé mon combat spirituel avec les pasteurs on a commencé les prières prières sur prières quand mon mari part au travail les pasteurs descendent à la maison ils font la prière prière sur prière prière sur prière ils m'ont donné le sel que quand je prépare je mets le sel là dans la nautique de mon mari voilà c'était un sel béni scientifié et c'est ce que je faisais et je me rendais compte que mon mari commençait à venir un peu un peu un peu un peu et voilà j'ai oublié une partie excusez-moi et parfois quand je dormais la nuit je recevais des attaques en rêve des attaques c'est que cette dame elle venait en rêve dans mes rêves pour m'attaquer elle venait me frapper ou bien elle venait avec une moto pour me cogner voilà je faisais des rêves bizarres toujours avec une femme que je ne connais pas et Dieu merci la prière a sauvé mon mari mon mari est revenu en lui les yeux rouges qu'il avait il n'avait plus les yeux rouges là franchement DMG c'est souvent dans les films nigériens là que je vois souvent des pareils trucs parfois en regardant je me dis ces nigériens là parfois ils exagèrent mais ça m'est arrivé à moi quand je regarde mon mari dans les yeux c'est pas lui et quand il me regardait c'est comme si c'était moi le diable dans la maison c'est comme si je sentais dans la maison comme si j'avais une odeur dans la maison mais Dieu merci mon mari est revenu en lui un peu un peu un peu un peu un peu un peu et il a changé jusqu'à un jour il m'a dit à moi un jour j'en ai marre de toi prends les enfants sortez de ma maison partez j'en ai marre de vous juste parce que je lui ai dit il faut manger tu vas prendre tes médicaments il s'est fâché il se fâche pour des trucs bêtes même les enfants avec peur mes enfants avaient peur elles pleuraient tout le temps je voyais mes enfants pleurer parce qu'elles ne reconnaissaient même plus leur papa et je me suis battue et là-bas on était aussi à mes côtés on était en prière en prière en prière jusqu'à un soir il devait rencontrer la dame et voilà il s'est passé ce qui s'est passé quand il est revenu en lui il n'arrivait pas à comprendre mais qu'est-ce qu'il fait avec cette femme quand il regarde son téléphone il voit lui-même ses conversations qu'il parlait avec la femme il se disait alors vieux je t'aime tu me manques bébé il n'arrivait pas à comprendre mon mari il n'arrivait pas à comprendre et voilà c'est comme ça il a menacé la dame il a dit à la dame de disparaître de sa vie et puis voilà et mon mari est revenu à la maison il s'est mis à genoux devant moi il s'est mis à genoux en larmes pour me demander pardon pardon j'avais mal et je lui ai regardé je lui ai dit je te pardonne parce que tu n'étais pas en toi tu n'étais pas en toi cette femme la t'a envoûtée elle t'a envoûtée jusqu'aux eaux mais Dieu est grand c'est à Dieu tu vas demander pardon et tu vas rendre grâce à Dieu Dieu a touché ton coeur voilà donc c'est pour dire aux gens aussi la prière est forte plus que tout si tu as ta foi en Dieu elle va t'ouvrir les portes elle va même te sauver voilà donc la morale ici aussi c'est pour dire à certaines femmes que parfois quand vos maris ont des réactions bizarres à la maison ne pensez pas que c'est le boulot ou bien non parfois aussi il y a des femmes là dehors qui envoûtent vos maris et quand ils viennent à la maison ils deviennent violents ils vous méprisent ils vous parlent mal il y a la guerre tout le temps à la maison parfois c'est certaines femmes dehors qui font ça voilà c'est la patience quand tu as la patience tu vas comprendre beaucoup de choses mais si tu te précipites parce que ton mari a changé à la maison tu te précipites pour dire oh je suis d'ailleurs même je m'en vais je prends mes affaires ma soeur celle du Dieu là elle va gagner ta maison et c'est tes enfants qui vont souffrir donc juste pour dire à certaines femmes que parfois là nos maris à la maison là on les envoûte dis oh faisons attention soyons vigilantes nous les femmes soyons vigilantes et aujourd'hui mon mari est délivré et la vie continue nous sommes heureux nous sommes en paix et on continue de rendre gloire à Dieu on rend grâce à Dieu parce qu'il est toujours fort il est le plus grand voilà donc c'était mon histoire c'est extraordinaire cette histoire est extraordinaire il y a tout dedans il y a tout dans cette vidéo dans ce témoignage c'est extraordinaire vous ne voulez pas dire tout cela à tout le monde pour réveiller les chats les folles et soeurs le monde n'est plus c'est vrai que vous croyez ce qui se passe dehors est plus grave que ce que vous ne vous imaginez ha